Je pense que beaucoup veulent copier l'entraînement qu'on peut avoir sur piste, sur route, sur un entraînement d'ultra, mais pour moi, je ne suis pas entraîneur, peut-être que je vais en choquer certains, mais pour moi, ce n'est pas comme ça que ça marche. Je comprends des gens qui ont besoin d'avoir leur repère sur la piste, de savoir qu'ils sont en forme, d'aller faire un 400, mais honnêtement, ça fait bien trois ans que je n'ai pas mis des pieds sur la piste, par exemple. La diagonale des fous vient de se terminer, mais sur Ultratalk, nous prolongeons la magie de cette course mythique. Chaque samedi du 85 novembre, Guillaume part à la rencontre des athlètes qui ont affronté l'une des courses les plus exigeantes au monde. Alors, tenez-vous prêts à vivre des sensations fortes. Bonne écoute. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Ultratalk. Je suis Guillaume, votre hôte pour cette série de podcasts enregistrées depuis l'île de la Réunion à l'occasion du Grand Raid. Pendant tout le mois de novembre, on fait durer la passion de l'ultratrail avec des athlètes hors du commun. Et pour ce premier épisode, j'ai le plaisir de recevoir Camille Bruas, ultratrailueuse de haut niveau, membre de la team Salomon. Salut Camille, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à mes questions. Comment est-ce que tu vas aujourd'hui ? Salut, salut à tous. Bon écoute, je vais bien, tu vois, là on est quand même bien calé, face à la mer, couché de soleil, on ne peut pas vraiment se plaindre. C'est vrai que pour donner un petit peu de contexte à nos auditeurs et auditrices, alors là on est dans une très très belle maison sur une terrasse avec une vue panoramique sur l'océan indien. Il y a le coucher de soleil juste face à nous, c'est un cadre assez incroyable. Je pense que c'est la première fois que j'organise un podcast dans ces conditions. Si vous pouvez tous être les mêmes, je signe sans problème. Alors, ravi de t'accueillir dans le podcast à l'occasion de ta participation sur la Diagonale des Fous. Aujourd'hui, ce que j'aimerais, c'est qu'on explore un peu ton histoire, le lien aussi que tu entretiens avec la course à pied, parce que tu as un parcours assez atypique chez les trailers. Mais avant de plonger dans tout ça, dans ton parcours, j'aimerais qu'on ne pouvait pas commencer notre échange sans justement parler de cette magnifique île de la Réunion, parce que je crois savoir que tu as vécu ici pendant près de trois ans. Et du coup, quel lien, quels souvenirs tu gardes un peu de l'île intense ? J'imagine que tu reviens ici avec beaucoup d'émotions. Oui, je vois que tu es bien renseignée. Donc oui, plein d'émotions parce qu'en fait, ça fait quand même cinq ans, le temps passe vite qu'on n'est pas revenus ici. Donc oui, ça fait toujours plaisir de revenir à des endroits. Là, forcément, on est revenus dans le coin voir les copains où on habitait tout le temps, où on passait tout le temps. Donc oui, c'est super chouette. Et puis comme tu le dis, on a eu une très belle qualité de vie. Je ne dis pas qu'en métropole, il n'y a pas une bonne qualité de vie, mais ici, elle est quand même extraordinaire, avec des bonnes températures toute l'année, un cadre de vie qui est quand même exceptionnel. Donc oui, c'est sûr que ça fait plaisir, surtout à cette période-là de l'année en métropole. Et pour les entraînements, ce n'était pas trop humide, trop chaud. Souvent sur les îles aussi, il peut pleuvoir, on peut partir d'un coin de l'île, il fait très beau, un grand soleil. Et puis quelques kilomètres plus loin, c'est des averses de pluie. Ce n'était pas trop gênant, cette partie climatique, pour t'entraîner ici sur une île ? Oui, si, la réunion, c'est très particulier. En vrai, en plein été, janvier, février, on préférait franchement être en métropole, parce qu'en plus, on adore l'hiver. Mais oui, c'est très, très chaud, et tu vas t'entraîner entre 6h, 5h, 6h, 7h. Moi, qui ne suis pas du matin, c'était quand même compliqué à cette période-là de l'année. C'était très dur, des entraînements très, très durs, où effectivement, il fait chaud, où tu sus, donc il fallait vraiment adapter les horaires. Donc oui, ça, c'est sûr que ça fait partie des choses qui sont un peu pénibles à gérer, mais ce n'est pas toute l'année. Il y a une grosse partie de l'année où quand même, c'est très clément. Et effectivement, il y a la saison des pluies aussi, donc avec les cyclones qui vont avec. Donc oui, janvier, février, mars, en gros, c'est trois mois où moi, je réduisais un peu l'entraînement, parce que sinon, en fait, tu te crames clairement au complet. Il faut savoir s'adapter, mais c'est souvent une règle dans le trail et même sur toutes les disciplines sportives. Alors, en plus de bien connaître l'île de la Réunion, tu es aussi très habitué des sentiers réunionnais et des épreuves du Grand Raid, parce qu'en 2007, tu as remporté la Mascaragne, une épreuve de 71 kilomètres avec 4000 mètres de dénivelé positif. L'année suivante, t'augmentes un peu la distance et la difficulté. Tu remportes encore une fois le trail du Bourbon. Alors là, on allonge un peu à 109 kilomètres et là, on passe à 6 260 mètres de D+. En 2018, tu as participé pour la première fois au format mythique historique, la Diagonale des Fous, avec ses 165 kilomètres, 10 000 mètres de D+. Voilà pour ceux qui ne connaissent pas forcément ce parcours. Et c'est vrai que cette course, la Diagonale, elle est réputée, et d'ailleurs un peu tous les trails réunionnais, ils sont réputés pour être peut-être les plus difficiles au monde, en raison notamment de leur technicité, des conditions météorologiques aussi qui peuvent être assez extrêmes sur l'île. Est-ce que tu es d'accord avec l'idée que la Diagonale des Fous, c'est peut-être l'une des courses les plus exigeantes sur le circuit ultra ? Oui, c'est une course très exigeante avec une équation assez difficile à résoudre en termes de durée de course, de technicité du terrain, de météo. Après, j'ai expérimenté l'année dernière à la Western States, aux Etats-Unis, qui est aussi une course, clairement une équation aussi très difficile à résoudre. Tu as l'altitude en plus. Tu as un peu d'altitude au début, tu as des conditions climatiques qui sont très dures, avec des chaleurs plus élevées que la Réunion. Clairement, il fait 40 degrés, et c'est une chaleur très sèche. Donc en fait, ça dépend vraiment aussi des corps. Il y a des corps qui vont supporter la chaleur sèche et pas la chaleur humide, et d'autres, ça va être l'inverse. Donc oui, ça fait partie d'une des courses les plus dures. Mais franchement, la Western n'est pas loin derrière, et il y en a que je n'ai pas encore expérimenté. Donc c'est dur de comparer les ultras, parce qu'un ultra, ça reste une course à part entière, et à chaque fois, il y a des particularités. Mais oui, elle fait partie des plus dures. C'est vrai que la Western, en plus, il y a moins de densité, parce que vous n'êtes pas nombreux. Je crois qu'il y a 300, 350 coureurs. Chez les filles, il y a beaucoup moins de densité. Il n'y a pas forcément le public réunionnais qui est là pour mettre l'ambiance. Donc c'est vrai que ce public, il te permet aussi de te transcender. Donc c'est vrai que c'est des difficultés en plus. Mais en tout cas, tu confirmes que c'est une épreuve très exigeante et sûrement parmi l'une des plus dures. Alors, on va revenir un peu plus tard dans l'émission sur la Diagonale. Mais avant ça, je l'ai promis en introduction, on va se plonger, on va s'intéresser à ton histoire assez atypique, parce que peu de gens le savent, mais tes premières expériences sportives, tu les as débutées non pas en course à pied, mais sur le basketball. Tu as pratiqué, je crois, pendant près de 10 ans ce sport. Et c'est plutôt rare de voir des athlètes élites émergents de sports collectifs. On peut en voir qu'on a passé de cyclistes, de biathlètes, de skieurs, mais c'est vrai que sur les sports co, à très haut niveau en tout cas, c'est assez rare. Et c'est vrai aussi que dans l'inconscient collectif, la morphologie de la joueuse, du joueur de basket, elle est souvent perçue comme étant très différente du coureur ou de la coureuse d'endurance. Et des fois, on peut un petit peu complexer. On se dit, est-ce que vraiment, j'ai la morphologie pour ? On entend souvent même des footballeurs dire, moi, je ne suis pas taillé pour la course à pied. Et toi, en tout cas, tu sembles assez éloignée de ces préjugés au vu de ton parcours. Alors, est-ce que tu penses que cette transition un peu du basket vers la course à pied, comment est-ce que tu l'as vécu ? Et surtout, est-ce que tu avais des appréhensions, toi aussi, en ta capacité à être très douée en course à pied alors que tu venais du basket ? Est-ce que tu avais des impréhensions aussi par rapport à ça ? Non, je n'avais pas vraiment d'appréhension parce que j'ai toujours aimé courir en fait au basket, en sport co. On passe trois mois de l'été, juin, juillet, août, à se préparer physiquement et on faisait de la course à pied. Mes copines, elles détestaient ça. Et moi, j'adorais parce qu'en fait, je courais déjà, je suis née en campagne. Si je voulais avoir les copains, copines, c'était soit en vélo, soit en courant, soit en marchant. Donc, en fait, je n'avais pas trop le choix. Et du coup, non, ce n'était pas vraiment ça. Ça s'est fait assez naturellement en fait parce qu'en basket, on mine de rien, on court quand même beaucoup. Moi, j'étais lière, c'est un poste où on fait des allers-retours non-stop sur le terrain. Alors, à haute intensité, ce que je ne fais plus du tout. Du 30-30 d'ailleurs en basket. Beaucoup, beaucoup de 30-30. Ce que je ne fais plus du tout, clairement. Mais voilà. Et puis, j'avais une endurance. Je pouvais enchaîner. Je pouvais enchaîner deux matchs. Samedi, dimanche, on m'appelait quatre cœurs, trois poumons. Enfin bref, c'était... J'avais déjà des prédispositions d'endurance par rapport à d'autres en fait dans une équipe. Ce qui est bien, c'est qu'il y a de tout. Donc, par rapport à d'autres qui étaient plus costaudes. Donc, même physiquement, déjà en ultra, on retrouve tous les gabarits. Clairement, il n'y a pas de complexe à avoir parce qu'on retrouve de tous les gabarits. Ça, c'est une idée reçue alors. Il ne faut pas être... Voilà. Pour moi, c'est vraiment une idée reçue. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Enfin, je trouve que vraiment, dans l'ultra, c'est le sport où on retrouve toute morphologie. Il n'y a pas de prédisposition. On ne peut pas écrire. Ah bah tiens, toi, tu cours... Enfin, en ultra, ça ne marche pas comme ça parce qu'il y a énormément de randonnées. Il n'y a pas que de la course. C'est... Mais tu es grande. Je suis grande. Tu es grande. Tu fais un mètre 78. Donc, ce n'est pas non plus un mètre 90. Mais voilà, un mètre 78. Et c'est vrai qu'il y a la gravité quand on doit monter. Et on pourrait se dire plus on est petit, moins on subit la gravité. Mais ce n'est pas forcément vrai parce que tu as aussi plus d'amplitude. Tu as d'autres qualités, en fait. Et d'ailleurs, François Daen, il est aussi très, très grand. Il n'y a pas que des petits Xavier Tevenard sur Ultra Trek, on peut penser, ou des Kylian Jornet. Aujourd'hui, même en étant grand, ça peut rassurer aussi ceux qui nous écoutent. Voilà, il y a plein de personnes plus grandes. Et c'est aussi une force. Exactement. Il y a vraiment tous les gabarits. Autant au basket, d'être grand, ça aide quand même vraiment. Autant, du coup, j'ai changé pour un sport où peut-être que ça m'aide moins. Mais malgré tout ce qu'on peut penser, non, il n'y a pas de gabarits qui feront que vous serez des champions en Ultra Trails. Alors, qu'est-ce qui t'a emmené ? Parce que je crois qu'au début, tu continuais le basket quand tu as commencé à courir. Qu'est-ce qui t'a donné envie de pratiquer ce sport ? Surtout qu'on sait que les genoux aussi chez les basketteurs comme chez les tennismans peuvent être un petit peu sensibles. Et des fois, on déconseille à tort ou à raison aux tennismans, aux basket, tous ceux qui ont des sports d'appui, d'aller vers la course à pied qui peut être réputée comme traumatisante aussi pour les articulations. Je te pose la question parce que je sais que tu es kiné aussi. Toi, qu'est-ce qui t'a attiré du coup ? Est-ce que tu n'avais pas peur justement un peu de créer des blessures quand on est très spécifique sur un sport ? Ça peut aussi être délicat de vouloir changer. Oui, moi, la transition, elle s'est faite quand même aussi progressivement. Je pense que c'est là aussi la clé. C'est-à-dire que, oui, faire du on-off, ce n'est jamais bon pour les articulations ou pour tout ce qu'on veut. Moi, elle s'est faite assez progressivement. En fait, c'est surtout une question d'organisation, c'est-à-dire qu'un sport collectif, ça demande quand même d'être exigeant sur trois entraînements en semaine où moi, je faisais mes études de médecine. Ça devenait quand même compliqué de faire les études, d'aller s'entraîner trois fois par semaine sur des entraînements qui sont quand même longs, plus les matchs le week-end. Et voilà, c'est une question d'organisation. Un sport individuel à côté de la maison était beaucoup plus simple. Donc, en fait, j'ai commencé comme ça, surtout quand j'étais en médecine. Et après, avec les études de kiné, c'est quand même des études qui prennent du temps. La bringue prend beaucoup de temps également. Et je n'arrivais plus à aller aux entraînements, en fait. Je ne me sentais pas de faire les matchs vis-à-vis des collègues. Ça ne se fait pas du tout, même si j'avais ma place dans l'équipe. Je ne me sentais pas à ma place. Donc, du coup, j'ai de plus en plus fait de l'athlétisme là où j'avais des copains qui allaient. Et en fait, en athlétisme, j'ai assez vite retrouvé cet esprit d'équipe sur les interclubs, l'été, par exemple, des choses comme ça. Et ça m'a assez vite plu en fait sur la piste à tourner autour d'un stade parce que de toute façon, je n'avais pas des masses de temps de m'entraîner à cette époque-là non plus. Donc, c'était surtout une question d'organisation. C'est vrai que c'est pratique parce qu'on n'a pas besoin d'avoir des amis pour aller jouer. On est libre de pouvoir aller s'entraîner quand on veut, ce qui n'est pas forcément le cas quand on fait un sport court. D'ailleurs, il y a beaucoup même d'anciens footballeurs qui commencent justement la course à pied, souvent avec l'arrivée du premier enfant parce qu'on commence à vouloir faire des matchs et puis on est planté par les amis un peu à la dernière minute. Ça crée des frustrations et les gens se disent bon, j'en ai marre, je vais faire un sport où j'ai besoin de personne. C'est vrai que la course à pied, des chaussures, peu importe où on est, on peut courir et c'est vrai que le côté pratique, c'est quand même vraiment une force de ce sport. Alors, tu en parlais un petit peu. Ta première incursion dans le monde de la course à pied, elle ne s'est pas faite sur les sentiers de trail mais bien sur les pistes d'athlétisme. Tu as très vite pris une licence, tu t'es entraîné, tu as fait, comme tu dis, les meetings, les interclubs, tu as eu des beaux résultats, 10-20 sur 3000 mètres, 38 sur 10K, plusieurs participations aux interclubs mais aussi aux crosses. Je crois que tu t'es essayé un petit peu sur les labours de crosses. Aujourd'hui, est-ce que l'athlétisme quand même te manque un petit peu ou tu as définitivement tourné la page pour te concentrer sur le trail running ? Ouais, non, l'athlétisme ne me manque pas du tout. Je suis hyper contente vraiment de l'avoir vécu, d'avoir vécu ces moments sur la piste, ces moments sur route, dans la boue, dans les crosses. Franchement, je n'ai aucun regret, je n'ai jamais beaucoup mais non, non, je crois que tu es gentil en me disant que mes résultats étaient corrects. Pour un début parce que je pense que tu n'as pas non plus mes faire 10 minutes sur 3 011. Certainement, si tu avais persévéré, je pense que tu aurais pu... D'ailleurs, François Dane, on parlait tout à l'heure, il faisait aussi un peu 3 000 mètres ce type, lui, je crois. Il n'en parle pas beaucoup mais pourtant, il vient bien de ce monde-là, lui aussi. Oui, mais c'est sûr que je sais que je n'aurais pas fait des années et des années là-dedans. Je pense que je me serais assez vite ennuyée et surtout maintenant quand je comprends pourquoi je fais de l'ultra et qu'est-ce qui m'anime dans ce sport-là. C'est vrai que sur la piste, on fait partie de la même fédération française d'athlétisme mais on ne fait quand même pas du tout le même sport. Ça, c'est clair. Et d'ailleurs, est-ce que tu penses que quand même tes années d'athlée t'ont aidé à... Parce que tu atteins quand même très vite le haut niveau en trail. Je crois que ta participation en 2016 au trail des Bourbons, c'est ton premier train. Tu vas très vite quand même atteindre des très, très bonnes places sur trail. et cette transition justement attelée aux routes trail allait loin d'être évidente et beaucoup se sont cassés les dents justement. Toi, ça n'a pas été le cas. Est-ce que tu penses quand même que ça t'a aidé, que tu as pu transférer un peu ce que tu avais appris sur piste, sur route vers le trail parce qu'encore une fois, c'est plutôt l'exception ? Ouais, alors je pense que effectivement, j'ai transféré assez vite mais parce qu'en fait, c'est là où je m'exprimais le mieux en termes de distance et de... J'ai très vite vu que sur piste et sur route, je plafonnais assez vite. J'aurais pu m'entraîner pendant 10 ans. Je ne suis pas vraiment sûre que j'aurais... Ce n'est pas là en tout cas où je m'exprimais le mieux parce que tout le monde me dit « Ah, tu es arrivé sur le long très vite et tout ». Je disais « Ouais, en fait, c'est juste en testant les différentes distances, en allant voir un peu qu'est-ce que je pouvais aller chercher là où je m'amusais le mieux, là où j'arrivais à m'exprimer le mieux que j'ai compris là où je pouvais m'exprimer le mieux et en fait, c'est ça que je dis aux gens. Ce n'est pas forcément qu'il y a une progression rapide, c'est juste que j'ai testé et là, j'ai vu où je pouvais m'exprimer au mieux, entre guillemets, et surtout ce qui m'animait le plus. Effectivement, c'est vrai que quand tu t'es lancé sur Trail, on aurait pu penser que tu commences sur des formats plutôt courts mais tu es très vite allé vers l'ultra-distance. Qu'est-ce qui t'a plu ? Qu'est-ce qui t'a séduit sur l'ultra-distance ? Parce que c'est vrai qu'intuitivement, on aurait pu t'imaginer sur Trail court vu que tu venais de la piste et du cross et tout ça. Déjà, pour remettre un peu dans le contexte, c'était effectivement à La Réunion. Je suis arrivée, je faisais encore de la piste et de la route et en fait, sur l'île, il faut savoir que les compétitions piste et route se font quand même assez rares. La densité en termes de niveau chez les filles, il y en a mais elle n'est pas extraordinaire. Donc en fait... À l'époque, oui. À l'époque. Oui, là, il y a encore des jolis chronos mais ça ne vaut pas des 10 cas en métropole où il y a toujours un énorme niveau sur toutes les courses. Mais parce que ça vient aussi du fait qu'il y a beaucoup de gens qui font du trail et qu'il y a beaucoup de gens qui font d'autres sports et c'est une île. Ils ne sont pas non plus des milliards par rapport à la métropole. Donc en fait, c'était... Effectivement, j'ai été longtemps licenciée et même encore très récemment dans un club d'athlétisme mais c'est vrai que très vite, en fait, les copains faisaient du trail. J'ai voulu m'aligner sur des courses de trail et sur route, ce n'était pas la folie. Les 10 cas, c'était trois boucles à Saint-Paul. Alors, c'est sûr qu'on est en bord de mer et tout, c'est cool mais ce n'était pas vraiment... Moi, je voulais découvrir l'île. J'arrivais sur l'île, je voulais aller dans les sentiers de ma fat. Seul moyen de découvrir l'île ici, c'est de courir dans les sentiers. Ce n'est pas de courir sur la route ou sur une piste à tourner en rond. Donc, c'est vraiment ça qui m'a animée et en plus de ça, j'avais vraiment les copains qui nous emmenaient partout sur tous les trails, sur toutes les courses et il y en a un paquet. Pour le coup, l'île est petite mais il y a des trails. Alors, il y en a un peu moins depuis le Covid mais il y a vraiment des trails tous les week-ends organisés dans tous les villages. donc, c'était vraiment un des moyens et puis après, aussi, en challenge, en arrivant, je ne sais pas quelle idée nous a pris mais on s'était inscrit. Mon compère faisait le trail du Bourbon et moi, la mascarine. Donc, la petite course du Grand-Rène mais qui fait quand même 60 bornes. La petite course, c'est quand même on parle de 60 bornes. là, franchement, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris de m'inscrire à cette course. Je n'étais pas du tout prête. Franchement, je faisais des 10 km et des 3 000 sur piste. Donc, on est arrivés un peu avant, un mois avant et puis mon copain s'entraînait pour le 100 bornes donc j'avais fait quand même quelques sorties un peu avec lui mais voilà, je m'étais surtout bien reposée parce que lui, il se reposait beaucoup pour le 100. Et puis voilà, ma grande surprise, je remporte cette course mais vraiment, je ne sais même pas comment. Donc, ça a un peu aussi enclenché toutes nos relations qu'on a eues ici. Déjà, s'intégrer sur l'île, c'est très facile. C'est vrai qu'il faut le vivre pour comprendre mais tout le monde le dira. C'est-à-dire qu'ici, on arrive, on est déjà intégrés qu'on soit métro, qu'on soit créole, qu'on soit... Enfin, il n'y a pas de différence. Les gens sont vraiment très, très accueillants et du coup, ça a été hyper simple et en plus, je venais de remporter la mascarine. Donc, très vite, voilà, des sponsors qui sont venus me contacter, des clubs. Tout de suite, on a rencontré énormément de gens ce qui a fait qu'on est restés trois ans parce que moi, je voulais vraiment vivre cette opportunité-là et cette aventure-là que j'avais à vivre, ce qui m'a emmenée sur le travail du Bourbon et sur la Diagonale des Fous. C'est dingue, c'est un concours de circonstances en fait. Ce n'est pas du tout un plan de carrière où tu t'es dit je vais faire ça, après je vais faire ça, la transition, je vais au paix. Ultra Traillus par accident. Tiens, ce sera le titre de l'épisode, je pense, ça marchera bien mais c'est dingue, c'est un super parcours et puis c'était envie de découvrir cette curiosité franchement qui t'a emmenée sur Ultra. Et avec réussite, c'est surtout ça, c'est que surtout t'as réussi. C'est un peu ce que je disais au début sur une des questions, c'est-à-dire que j'ai voulu saisir toutes les opportunités, moi je fonctionne un peu comme ça, on va dire, toutes les opportunités qui s'offraient et ça m'a amenée à la Diagonale des Fous et ça m'a aussi amenée à me découvrir moi-même et à me dire c'est là où tu te fais le plus plaisir, qu'est-ce qui te fait vraiment rêver, qu'est-ce que t'as vraiment envie de faire et sinon je serais retournée sur la piste si ça me faisait, enfin clairement je n'ai pas fait ça parce que j'avais gagné les courses, j'ai fait ça parce que vraiment ça m'amusait et je voulais aller voir là où je pouvais m'amuser et la performance fait mais pas que. Je pense qu'il y a aussi dans l'Ultra une grosse part d'envie et l'envie de découvrir, de partager et de s'exprimer là où on a envie de s'exprimer. Alors j'aimerais rebondir sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure parce que ça m'intéresse qu'on approfondisse un peu plus ce sujet-là. Tu me dis la course sur route, l'athlée, le trail ce n'est pas le même sport. Est-ce que tu penses quand même que vu que tu as une bonne connaissance de l'entraînement, est-ce que tu penses quand même que quelle différence tu vois déjà dans la manière de s'entraîner sur route ou la manière de t'entraîner sur trail ? Est-ce qu'il y a des choses qui sont transférables et qu'on va retrouver dans les deux disciplines ? Toi qui as un peu cette expérience-là, quelle différence tu vois foncièrement en matière de vision de la préparation et de l'entraînement ? Plus ça va et moins je vois de similitudes. Les mondes se croisent mais moi quand je te dis qu'il y a de moins je trouve qu'il y a de moins en moins de similitudes c'est-à-dire que je pense que beaucoup veulent copier l'entraînement qu'on peut avoir sur piste, sur route, sur un entraînement d'ultra mais pour moi je ne suis pas entraîneur peut-être que je vais en choquer certains mais pour moi ce n'est pas comme ça que ça marche. On peut prendre une école de course une manière de courir sur piste mais ça, ça ne prend pas 40 ans. Je pense que la piste m'a apporté ça m'a apporté des bases éducatives des bases de pieds de vitesse pour être économe mais en aucun cas alors je l'ai fait sur les années de transition je comprends des gens qui ont besoin d'avoir leur repère sur la piste de savoir qu'ils sont en forme d'aller faire un 400 mais honnêtement ça fait bien 3 ans que je n'ai pas mis des pieds sur la piste par exemple même des chronos sur route je n'ai plus aucune idée de savoir à quoi je quelles sont mes références sur route parce qu'en fait c'est quand même très différent il faut sans cesse s'adapter en ultra vous pouvez très bien courir sur tapis de course très très vite mais en fait ce n'est pas la réalité parce que sur des sentiers comme à la Réunion il y a des cailloux il y a de la boue il y a des racines jamais on va courir sur un tapis de course donc en fait il va y avoir peut-être parce que ça reste quand même de la course à pied mais en ultra on doit vraiment s'adapter au relief aux conditions à l'alimentation au sommeil au mental est-ce que ce n'est pas aussi moi ça m'intéresse parce que justement je me rends compte qu'on n'a pas vraiment la même perception du truc et je vais creuser un peu ça mais moi je suis d'accord en partie avec ce que tu dis et en autre partie où je vais nuancer un petit peu je pense qu'effectivement l'expérience sur ultra c'est décisif ça veut dire que finalement c'est la capacité à ne plus courir et à savoir gérer son effort donc il y a aussi une intelligence de course qui est très très différente et c'est souvent là d'ailleurs où les coureurs sur route parce qu'ils n'arrivent pas à pas courir parce qu'ils n'ont pas aussi les mêmes sensations quand on l'a vu récemment avec Dincampéria je ne sais pas si tu as vu et moi j'en ai discuté avec lui après sa course et il m'a dit mais en fait j'étais à 3,45 je n'ai pas du tout l'impression d'aller vite et en fait je suis complètement j'étais complètement sans repère et quand en fait je me rends compte du truc il est déjà trop tard et donc cette intelligence de course ce rapport à la sensation il est radicalement différente et cette transition c'est compliqué néanmoins quand tu regardes et t'analyses jusqu'à Saint-Jean je prends le thème la diagonale des fous ça n'a rien à voir clairement c'est pas du tout enfin c'est vraiment une course très différente très atypique parce que tu ne cours pas beaucoup mais si tu prends le Western Style si tu prends l'UTMB là par contre quand tu analyses je suis un amoureux de l'analyse et quand tu regardes la vitesse et les cardio des coureurs tu te rends compte que là de toute façon si tu n'es pas capable d'être dans le peloton de course soit tu comptes sur un craquage des autres mais donc tu fais ta course sur les autres ça peut marcher Ludovic Pommerin on voit qu'il arrive à revenir mais Ludo il est très rapide attention mais tu vois que si tu n'es quand même pas une certaine puissance aujourd'hui tu es quand même largué franchement il faut être honnête il faut dire les choses et c'est vrai que voilà il y a quand même certains le trace va de plus en plus vite il y a une densité qui est de plus en plus aussi importante aujourd'hui tu vois le top 10 de l'UTMB là les coureurs qui font le top 10 c'est limite c'est des niveaux de fou moi j'étais impressionné par le niveau qu'il y avait cette année donc c'est pour ça où je trouve que certaines choses ça se rapproche mais c'est vrai que ce sera un raccourci de penser que c'est transférable exactement pour compléter ce que tu dis je pense qu'aussi c'est très athlète dépendant c'est à dire que effectivement celui qui court très très vite qui vient de la route sur une Western States effectivement on va peut-être plus s'en sortir mais s'il n'est pas adaptable à la chaleur à l'alimentation à tout ce que tu veux c'est cuit donc en fait il faut quelqu'un qui va être très adaptable ouais il va devoir travailler peut-être un peu sa vitesse surtout sur une Western States c'est travailler des choses qu'il ne connaît pas et qu'il faut qu'il appréhende mais c'est très athlète dépendant si je peux compléter ce que tu as très bien dit ouais et puis de toute façon il y a sur tu prends 10 super marathoniens si tu en as un ou deux qui sortera du lot et qui va réussir et c'est pas forcément les 10 plus meilleurs il n'y a pas de règles ouais ça va même être plutôt c'est ça mais c'est voilà mais c'est curieux de voir ça et même d'ailleurs dans les chaussures la conception je ne sais pas si tu t'intéresses un peu à l'équipement aussi mais on voit quand même que les mondes se croisent et même aussi on voit sur la manière moi je vois que les séances sur côte le dénivelé positif est aussi beaucoup plus présent aujourd'hui dans les courses sur route donc on voit que c'est aussi dans les deux mondes ça fusionne et je suis quand même curieux de voir ce que ça va donner dans les 5-10 prochaines années ouais je pense que c'est bien de toute façon chaque milieu nourrit l'autre et je pense que c'est comme ça qu'il faut voir la chose mais il faut l'adapter aussi à soi il faut l'adapter à son entraînement à son mode de vie à la course qu'on prépare et à tout et pas faire un copier-coller du plan d'entraînement comme comme quelqu'un de l'endat enfin je pense voilà il faut vraiment l'adapter mais oui effectivement on peut s'en nourrir mais en aucun cas faire un copier-coller quoi de toute façon c'est curieux de voir comment ça va donner mais c'est clair que pas tout le monde tirera son épingle son épingle du jeu en parallèle alors on va on va revenir un petit peu sur ton parcours et sur ton histoire on va aller c'est un tout petit peu le sport de côté parce que j'ai remarqué quelque chose qui m'a un peu surpris je crois en 2018 tu quittes l'île de la Réunion pour t'installer à nouveau sur la métropole et quand tu reviens en fait alors je sais pas t'es allée dans les Alpes t'es origine de Saint-Etienne mais quand t'es revenue tu t'es installée où ? alors quand on est rentrée de la Réunion on a acheté un van parce qu'on savait pas du tout où s'installer et puis mon copain il travaillait il travaillait toujours pour une équipe pro de cyclisme et là il rentrait et il voulait faire du H24 avec l'équipe donc il était beaucoup absent et voilà on savait pas où aller moi j'étais un peu nomade lui il était jamais là j'ai dit allez on achète un van et puis comme ça comme ça on peut bouger et puis surtout voilà découvrir plein d'endroits en France pour savoir peut-être un jour où est-ce qu'on veut habiter effectivement on a pas mal parcouru les Alpes mais on a aussi revu pas mal de copains parce qu'on avait quitté enfin on était trois ans sur la Réunion donc on a vu moins de monde et on a pu faire le tour des copains alors du coup la vie en van en Volkswagen California je crois est-ce que tu peux nous parler justement un petit peu de ce choix et si t'as des peut-être des endroits justement tu nous dis que t'as un peu traversé est-ce que t'as des endroits des expériences qui t'ont particulièrement marqué des lieux peut-être quels souvenirs tu gardes justement de cette expérience en van parce que moi je trouve ça assez rigolo le souvenir que j'en garde c'est vraiment la liberté ça je pense que tout le monde est avec moi en van c'est vraiment c'est vraiment la liberté d'aller là où il fait beau quand tu veux où tu veux de rien réserver et c'est ouais ça c'est vraiment génial c'est manger simplement avoir le strict minimum des affaires parce que tu te rends vite compte que t'en as beaucoup trop bien dans ton van et que plus tu mets des choses moins t'as de place donc ouais c'est vraiment le mot c'est vraiment la liberté que j'en garde et d'ailleurs c'est pas anodin mais on s'est on a été coupé en fait de notre vie en van par le covid où clairement on a perdu toute liberté donc moi j'ai un peu mal vécu le début du confinement parce que parce que voilà t'es là ça fait un an et demi qu'on est en mode en mode liberté plus plus en van et là on doit rester enfermé on n'a pas le droit de sortir plus d'une heure ok ça va bien se passer ouais puis enfermé déjà bon moi j'étais dans on peut être enfermé à la maison là enfermé dans un van t'es resté du coup en van ou t'es peut-être retourné en famille non non on a trouvé une coloc franchement en van c'était très compliqué c'était pas gérable ouais alors j'imagine du coup tu vas visiter beaucoup d'endroits beaucoup d'environnements aussi différents comment est-ce que tu t'es organisée pour réaliser tes séances d'entraînement moi ça m'intéresse parce que je t'avoue que dès que je suis en déplacement je suis en galère c'est-à-dire que dès que j'ai pas mes repères dès que j'ai pas mes trucs t'as vu je te parlais tout à l'anecdote à l'UTMB mais c'est vrai que c'est pas évident voilà quand tu connais pas forcément les terrains quand tu as besoin des fois de plat tu peux avoir du relief tu peux avoir besoin inversement de comment est-ce que toi t'as fait même pour la motivation des fois j'imagine que ça doit être compliqué comment est-ce qu'on arrive parce qu'à ce moment-là t'étais déjà quand même dans le haut niveau comment est-ce qu'on arrive à concilier cette mobilité avec l'entraînement d'un athlète de haut niveau ouais je sais pas si je me présentais comme une athlète de haut niveau à l'époque mais en gros la décision que j'ai prise très rapidement j'étais encore en voyage en Afrique du Sud c'est que j'ai pris un entraîneur c'est-à-dire que effectivement j'appréhendais beaucoup le fait de passer d'un club à la réunion où j'avais mes 2-3 entraînements avec mes copains par semaine je savais exactement où j'allais là je me suis dit wow va falloir t'entraîner toute seule la plupart du temps parce que tu sais pas trop comment tu vas travailler j'avais repris ben voilà en métropole clairement je travaille un peu plus qu'à la réunion donc je faisais des remplacements donc je bougeais beaucoup en France et ouais la décision que j'ai prise c'était vraiment je prends un entraîneur comme ça je suis cadrée je sais exactement ce que j'ai à faire au moins il y a quelque chose dans ma vie qui sera cadré ce sera l'entraînement et en fait après là où je devais être organisée c'était à peu près lui dire à l'avance comment je travaillais où j'étais c'est sûr que si j'étais dans un terrain plat mes parents ils sont dans les monts du Lyonnais donc effectivement aller chercher 1000 mètres de dénivers ça se trouve mais c'est quand même compliqué pour préparer c'est l'année où je faisais la CCC par exemple bah voilà il devait être au courant non ce week-end me colle pas des trucs sur un KV sinon ça va falloir que je fasse des heures de route donc c'était vraiment ça la clé c'était ok moi je lui dis où je suis à tel endroit s'il y a des boss s'il y a pas de boss s'il y a des trucs comme ça et lui il s'adapte et ça s'est hyper bien passé et franchement c'est toujours même entraîneur et je pense que quand tu t'es adapté à l'agenda que je lui donnais à cette époque là je pense que là maintenant c'est facile et du coup cette transition vers un entraîneur avec un entraînement beaucoup plus cadré beaucoup plus structuré des fois ça peut être des appréhensions pour certains coureurs qui veulent garder un peu la liberté de choix de pas avoir de contraintes dans l'entraînement toi comment t'as vécu justement d'avoir quelque chose de beaucoup plus structuré dans tes entraînements est-ce que tu penses aussi que ça a été vraiment game changer ça t'a permis de passer des paliers parce qu'il faut quand même de la rigueur quand on veut chercher la performance bah comme je te dis en fait moi c'était un choix pour me cadrer donc si le cadrage enfin tout le reste de ma vie était pas cadré donc il fallait quand même que j'ai un truc mais ça passe sous sa case du coup et ouais non mais c'était vraiment volontaire et je voulais après avec mon entraîneur bon au début c'était quand même très cadré mais ça demande beaucoup de communication mais je pouvais aussi l'adapter c'est à dire que bah non là changement de programme ce week-end du coup je suis là bah voilà je suis capable de m'organiser et de voir peut-être un peu moins mais encore plus maintenant c'est à dire je suis capable de m'adapter à toute situation en fonction de mon quotidien quoi donc pas de enfin c'est cadré mais je me mets pas le stress même les séances qu'il faut réaliser les allures qu'il faut respecter tu vois c'est voilà dès qu'on a un entraîneur quelque chose qui est très personnalisé on a tu vois tout ça il faut savoir aussi il faut savoir aussi ouais bah ça demande ça demande de l'adaptation c'est sûr que comme je dis toujours un entraîneur si tu changes tous les 3 mois ça marche pas c'est pas possible moi je pense qu'il a bien fallu un an un an et demi peut-être 2 ans même pour avoir 100% confiance à l'avant course ouais je suis prête parce qu'on a toujours des doutes oui maintenant ça fait 2019 4-5 ans bah ouais maintenant c'est ok mais c'est sûr oui la première année faut pas s'attendre donc non moi je le prenais juste hyper relax ouais j'essaye de faire du mieux que je peux mais voilà si enfin moi je suis pas du tout statistique visiblement pas comme toi je suis pas du tout statistique je suis je suis pas du tout matérialiste donc j'essaye vraiment de faire au mieux ce que je peux et en tout cas surtout la communication quoi si j'ai pas fait bah je vais te dire je vais te dire non là franchement là c'était impossible j'ai dû m'entraîner ça t'arrive souvent ça d'ailleurs est-ce que ça t'arrive souvent de ne pas réussir des séances de encore aujourd'hui est-ce que ça tu le sens pas et tu sais souvent souvent l'un des biais de l'athlète c'est qu'on veut s'adapter au plan alors que finalement des fois il faut aussi que le plan s'adapte à l'athlète mais c'est pas évident parce qu'il y a aussi un biais que quand c'est écrit on a envie coûte que coûte de le faire même quand tu donnes des allures tu vois des athlètes en telle ou telle allure il va toujours aller chercher la séance la plus difficile je dis souvent nous les athlètes on aime bien rendre les entraînements plus difficiles qu'ils ne le sont vraiment c'est vraiment une maladie qu'on a et je pense qu'il y a moins en moins j'imagine c'est très rare parce que je vais l'adapter c'est à dire soit je vais prendre la séance je vais savoir qu'elle va être dure qu'elle est pas forcément adaptée à mon planning tout ça mais je vais dire ok c'est pas grave je fais au mieux que je peux et ce sera toujours ça te prie même si ouais c'est clair que là je suis hors mais moi je regarde pas trop les chronoors ça va plutôt être les sensations ouais là franchement je l'ai faite mais honnêtement je pensais à mille trucs de ma matinée j'étais pas dans mais je l'ai faite c'est toujours ça te prie soit je le prends comme ça soit j'arrive à l'adapter et me dire bah non là franchement Chris je l'ai pas fait cette séance je l'ai décalé à samedi parce que bah parce que là j'ai préféré faire un footing c'était plus dans mon agenda et et maintenant en plus bah au bout des années on arrive quand même à comprendre même si j'ai besoin quand même qui me cadre sur pas mal de trucs mais mais je l'adapte avant tout pour que ça reste viable et durable en fait surtout je pense que c'est la clé si on veut une durabilité dans l'entraînement on va revenir un peu plus proche maintenant dans ton histoire avec un élément qui forcément a dû être marquant pour toi je crois en 2023 t'as dû faire face à une alors je parle sous ton contrôle je vais sortir un nom médical si je n'arrive pas à le prononcer viens à mon secours s'il te plaît Andoro alors allez je me lance Andoro Fribrose de l'artère iliaque externe je l'ai bien dit ou pas ? yes ah ça va j'ai un bon bon point alors c'est quand même une blessure qui a nécessité je crois une intervention chirurgicale une blessure c'est toujours un moment délicat à gérer à traverser pour un athlète qu'on soit élite ou non c'est voilà c'est il y a beaucoup on passe par beaucoup beaucoup d'émotions toi comment est-ce que t'as traversé cette épreuve qui t'aurait éloigné de ta passion la course à pied ? et ben ouais moi surtout que c'était une de mes premières blessures clairement j'ai fait plutôt des années linéaires et assez et assez simple franchement je le dis j'étais un peu là ok c'est trop cool je progresse et puis en plus de ça pour l'instant ça marche plutôt bien donc je savais clairement que ça allait m'arriver mais je pensais pas quand même avec une telle pathologie je le vois plus comme une pathologie plutôt qu'une blessure parce que clairement c'est une pathologie de l'artère qui arrive beaucoup chez les cyclistes les cyclistes professionnels je peux vous faire un topo sur cette pathologie mais en tout cas déjà ce qui a été dur à accepter c'était pourquoi ça m'arrive à moi parce que clairement actuellement en ultra trail et en trail running on est deux à s'être fait opérer avec Blandine Lirondel qui s'est fait opérer un an avant moi quasiment c'est dingue parce que c'est pas une blessure comment ? c'est très très rare donc ça a été moi j'ai eu la chance d'être diagnostiquée très rapidement donc déjà je pense que mentalement j'ai moins souffert que Blandine qui a été diagnostiquée en un an c'est une blessure qui cause beaucoup de douleurs à l'effort douleurs à l'effort en côte et un peu au début enfin moi j'ai assez vite compris que c'était ça mais parce que je connais pas mal de cyclistes qui se sont fait opérer et qui l'ont eu mais ouais c'est très bizarre parce que dans le quotidien en fait ça te gêne pas du tout donc ça te gêne uniquement dans les séances de côte à haute intensité et à la fin clairement ça me gênait aussi sur les footings en côte mais c'était c'est très bizarre parce qu'on a un peu l'impression qu'on est fou on se dit mais attends c'est quoi ce délire donc voilà et une fois que tout a été diagnostiqué il a fallu comme toute blessure une période d'acceptation il y avait un peu le pourquoi moi parce que clairement c'est vraiment un coup de pas de bol un sentiment d'injustice vraiment vraiment t'as voulu continuer aussi un peu le déni il y a souvent déni sentiment d'injustice est-ce que toi t'as voulu quand même un peu continuer essayer de voir si ça passait non moi très vite en fait j'ai ouais en fait j'avais mis un dossard sur une petite course pour un peu me tester et en fait là j'ai vu que j'avais aucun plaisir en fait et moi je cours pas pour me faire mal comme ça ça peut paraître bizarre parce que sur un ultra trail on souffre beaucoup vous aimez bien ça mais là je savais que c'était ma santé en fait qui allait pas et je voulais pas je voulais pas me dire ok là faut que il faut que tu fasses un ultra parce que clairement en fait avec cette pathologie la seconde étape qui était très dure c'était est-ce que je me fais opérer oui non et quand je me voyais pas faire une saison d'ultra sachant qu'en plus ils savaient pas trop si sur 100 miles je devais aller à la Western States ils savaient pas trop ce que ça allait donner sur 160 bornes de course à pied ok c'est profil descendant y'a pas trop de côtes mais en vrai j'avais fait 20 bornes un peu à haute intensité j'avais des crampes de partout dans ma jambe enfin c'était ouais et puis aucun plaisir donc moi à partir de ce moment là je cours pas pour me faire mal entre guillemets pour me faire mal à mon corps comme ça j'ai besoin d'un minimum de sens à tout ça c'est une excellente décision et puis souvent quand on a mal on va compenser on va essayer d'aller chercher si on a mal à d'entrer à gauche donc du coup on crée des blessures de compensation parce qu'on va créer des déséquilibres et là c'est un cercle vicieux et souvent en fait c'est pour ça aussi et ça m'emmène à ma deuxième question t'as eu une réathlétisation qui s'est visiblement très bien passée comment ça s'est déroulé justement ce processus de réathlétisation à la compétition t'es passé par quelle étape j'imagine que t'as dû faire ça très progressive je crois savoir parce que j'ai des informateurs j'ai des indiques que t'as fait de très belles séances cet été un peu à l'image de François Dane parce que je sais que lui aussi François il a fait de très très belles séances et ce qu'on peut constater c'est que le retour je sais pas vous êtes au meilleur vote form mais quand même je crois que t'étais pas très loin parce que t'as voilà t'es très bien et puis si tu t'alignes aujourd'hui connaissant un peu la performance on s'aligne pas quand on n'est pas sûr surtout sur la diagonale des fous justement comment ça s'est passé cette réathlétisation est-ce que t'es restée quand même un peu active est-ce que t'as profité pour faire de la PPG travailler peut-être d'autres parties du corps parce que t'as super bien géré visiblement ouais bah déjà il y avait une phase de un mois et demi de non activité physique du tout je pouvais marcher mais c'est tout donc ce qui est pas négligeable quand même j'ai eu déjà en fait c'est quand même une chirurgie qui est très lourde donc j'ai eu quand même trois semaines trois semaines clairement très compliquées c'est pas une petite chirurgie enfin c'est une grosse chirurgie vasculaire donc clairement ouais il y a trois semaines très compliquées et après il restait trois semaines où là je pouvais marcher un peu mais là j'avais clairement rien envie de faire faim et moi j'ai vraiment pris aussi cette pathologie et cette expérience en mode ok là en fait t'offres à ton corps deux mois un mois et demi deux mois de pause je pense que ça va pas être négligeable pour la suite donc prends-le vraiment donc j'ai vraiment même je me suis dit ok là même tu coupes avec le trail tu coupes un peu avec tout donc j'ai vraiment profité pour revoir plein de gens pour faire d'autres choses donc pas de muscu pas de natation rien du tout non t'en as profité en fait mais de toute façon je pouvais vraiment rien faire clairement il fallait pas que le coeur il monte il fallait pas que l'artère se déchire quoi donc tu vois en gros de toute façon le chirurgien il te dit tu fais rien pendant six semaines sinon tu meurs quoi ton artère elle saute tu meurs t'es là bon ok je vais rester au lit clairement c'était ça et puis moi ça a pas été compliqué six semaines c'est rien c'est quand même pas mal c'est beaucoup mais à la fois c'est rien et puis je savais que de toute façon le bénéfice d'un repos fait aussi énormément de bien quoi c'est clair justement la réutilisation comment ça s'est passé combien de temps t'as mis le premier run que t'as fait voilà là c'est dur parce que le cardio il est haut parce qu'on a la sensation on retrouve un peu c'est un peu comme quand on débute quoi et là psychologiquement c'est déstabilisant on a tendance aussi à vouloir comparer le niveau que j'avais avant et puis souvent la blessure ça arrive souvent quand on est au pic de forme c'est toujours au mauvais moment donc c'est encore plus frustrant toi comment ça s'est passé un peu est-ce que tu te souviens de ce premier run que t'as refait quand t'as eu le droit de courir et là qu'est-ce que tu t'es dit quoi en fait bizarrement bah déjà j'avais pas du tout cherché à me comparer parce que je savais que j'étais pas en méforme mais oui que de toute manière ça servait à rien de se comparer non surtout moi j'étais hyper contente de rechausser les baskets de pouvoir jogger une minute une minute tranquille pour réadapter un peu le corps dans un environnement voilà qui me plaît et là où je voulais le faire c'était pas genre imposé genre aujourd'hui tu vas courir enfin j'étais juste je vais balader et puis là si je peux courir un peu je vais courir et en fait bizarrement assez vite je me suis sentie assez bien en fait j'ai pas j'ai pas eu de phase où c'est comme c'est dur le cardio il est dans les chaussettes enfin oui j'ai eu une période d'adaptation ce qui est complètement normal mais comme je me suis pas comparée et puis je pense que la coupure a fait quand même énormément du bien c'est un peu comme quand on fait une coupure moi je fais des grosses coupures voilà par exemple post-au-grand-être en fin de saison ça dépend quand c'est mais quand c'est la reprise quand c'est la reprise bah tu y vas progressivement et souvent bah en fait la fraîcheur la fraîcheur te fait toujours du bien quoi tu coupes combien de temps toi justement hors blessure généralement ça dépend mais minimum trois semaines un mois puis c'est un peu à l'envie en fonction de la saison si il y a de la neige c'est pas de la neige si c'est l'hiver si c'est pas l'hiver mais franchement je pense que ouais les gens quand je vois un peu post-UTMB là les gens qui reprennent les baskets hyper vite parce que bah c'est vrai que c'est pas l'hiver il y a encore des belles journées je peux comprendre que l'envie soit là mais moi clairement l'envie si elle est pas là j'y vais même pas quoi enfin c'est même pas négligeable donc donc ouais franchement trois semaines et puis après souvent je coupe aussi en plan d'entraînement donc je suis arrivée à faire des coupures trois mois avec mon entraîneur pas que je l'aime pas mais que j'avais envie de faire au feeling donc je fais au feeling et puis on voit un peu ça dépend des années je fais pas ça tous les ans mais il y a des années ouais j'ai fait trois mois donc ça fait partie aussi je pense de la coupure mentale qui est pas négligeable non plus mais ça c'est hyper intéressant et vraiment je parlais tout à l'heure de l'intelligence de course et l'intelligence de course qui englobe beaucoup de choses la gestion la capacité de s'entraîner ce que tu dis tout à l'heure l'adaptabilité l'intelligence de course pour moi c'est la première qualité d'un ultra trailer bien avant sa capacité à descendre bien avant sa capacité à monter bien avant sa capacité à courir vite sur le plat à bien se ravitailler c'est courir intelligemment c'est une épreuve qui dure tellement longtemps sur laquelle on passe par tellement d'émotions qu'il faut toujours avoir l'esprit en fait lucide et pas faire n'importe quoi et ce que tu me dis c'est à dire ne pas comparer mais ça c'est et moi le premier on est nombreux à vouloir tomber dans ce piège là on est nombreux à ressasser un peu le passé à se dire que c'est injuste une fois que tu étais dans l'acceptation ça a été difficile comme tout le monde mais tu n'es pas tombé dans ces travers là et ça c'est très très riche d'enseignement parce que voilà si on ne compare pas si on se dit je suis juste content de pouvoir recourir sans avoir mal rien que ça c'est un bonheur en fait c'est super positif et tu le dis tu coupes aussi pas mal de temps et ça c'est quelque chose que je remarque c'est les athlètes qui ont justement l'habitude de couper et en fait qui savent comment ça se passe la rétisation qui savent qu'on revient qui savent aussi qu'on revient toujours c'est toujours reculer pour mieux sauter et quelqu'un qui ne coupe jamais ou qui va couper juste 4-5 jours comme ça et qui court lâche l'année dès qu'il est confronté à ça il est paumé il ne sait plus quoi faire et c'est très dur psychologiquement pour lui alors que toi finalement le corps il sait que même si tu t'arrêtes que ça va reprendre donc je pense quand même dans la mémoire musculaire dans ces choses dans le mental le corps il sait que potentiellement même si tu t'arrêtes longtemps il sait que ça va revenir il va falloir revenir alors c'est très empirique parce que je dis je n'ai pas d'études mais j'ai quand même vraiment remarqué ça et ça c'est dans toutes les disciplines sportives donc c'est vraiment top et voilà je conseille vraiment tout le monde de suivre cette philosophie là parce que c'est vraiment l'une des clés de la réussite alors à l'heure où on enregistre ce podcast tu n'as pas encore couru la diagonale des fous nos auditeurs qui nous écoutent savent le résultat eux tu vois ils sont dans le futur là cette année je l'ai dit tu travailles du bourbon la mascarine tu les as déjà gagnées la diagonale des fous malheureusement c'est une cinquième place ce serait quand même la classe au moins de monter sur le podium et d'enchaîner un peu ces victoires je ne sais même pas si ça a déjà été fait tu serais peut-être la première à voir décrocher les médailles d'or dans les trois disciplines enfin dans les trois épreuves cette année une course assez ouverte Cathy que tu connais très bien je crois que vous êtes amie qui est aussi redoutable voilà est-ce que quand même cette victoire à la diagonale elle te fait rêver en fait je ne reviens pas pour la diagonale à la diagonale cette année je pense que tout le monde l'a compris avec l'année que j'ai vécu je ne reviens pas pour chercher une gagne forcément parce que ça ne faut pas te mettre de la pression ouais en gros ce serait un peu saboter tu te saboterais ouais ce serait vraiment se mettre une pression inutile parce qu'après l'année que j'ai vécu moi c'est comme là faire la diagonale des fous c'est comme mon premier footing après six semaines dans le canapé je suis juste comme une enfant à l'idée de me dire putain mais en fait il y a quatre mois et demi cinq mois déjà c'est osé ce que je fais parce que ouais il y a quatre mois et demi j'étais au fond de mon lit d'hôpital et je ne pouvais pas me lever quoi donc en fait tu passes dans des états tellement tu te dis la vie elle ne tient vraiment à rien tu es là dans ton lit tu ne peux pas bouger c'est quand même et tu te dis bon ok là en fait je suis au départ je suis prête effectivement j'ai fait une préparation qui est complètement différente de ce que j'ai pu faire parce que forcément je n'ai pas voulu essayer de rattraper le temps essayer de rattraper les kilomètres que je n'avais pas fait donc j'ai axé effectivement sur plus de renforcement musculaire chose que je ne faisais pas du tout parce qu'il fallait clairement que je me remuscle c'était plus facile de me remuscler un peu plus que d'enchaîner les kilomètres donc du coup j'ai fait un peu plus ça et puis voilà et puis il y a surtout je voulais bien choisir ma course de manière à ce que ma motivation elle soit autre part que la performance et là je pense que j'ai tout pour réussir cet objectif là en tout cas c'est revenir à La Réunion déjà c'était un objectif pour moi ça fait deux trois ans que j'essaye de venir à la Diagne mais que je n'y arrive pas parce que je ne suis pas forcément en forme dans l'été et du coup voilà déjà revenir à La Réunion sur une course de cœur sur une course que j'ai déjà faite mais c'est sûr que c'est ambitieux par contre ça il ne faut pas se leurrer c'est ambitieux c'est courageux c'est courageux voilà donc on verra donc oui je suis prête oui par contre j'ai profité pleinement de ma prépa c'est à dire que chaque sortie chaque week-end où je me sentais bien et j'étais bien bah ouais là j'ai dit profite parce que de toute façon c'est toujours ça te prie et tu ne sais pas ce qui va se passer en fait à la Diagonale donc voilà tu n'as aucune pression aussi c'est aussi un avantage quelque part tu as cette petite carte un peu qui fait que tu reviens de blessure que c'est déjà incroyable que tu puisses t'aligner donc c'est vrai que c'est top voilà donc ça peut paraître un peu fou pour certains mais pour moi ça a du sens et puis l'objectif clairement c'était aussi ça fait un moment que je n'ai pas refait 100 miles mon dernier date de la Western l'année dernière je n'en ai pas fait 50 des 100 miles tout le monde dit que je suis une ultra traileuse mais j'ai fait une Diag une Diag un UTMB et une Western UTMB tu fais deux la Diag tu fais cinq pour ton premier ultra sur un trail c'est quand même pas mal mais voilà des expériences sur ultra trail j'en ai j'en ai trois et autant le 100k pour moi il passe très bien c'est une distance que j'aime énormément que j'apprécie je prends le départ d'un 100k j'ai encore fait Cape Town au mois de décembre l'année dernière c'est ma plus récente course un peu internationale ouais franchement c'est une distance que je maîtrise je peux dire à peu près que je la maîtrise cette distance là 100 miles je peux pas vous dire que je la maîtrise c'est exactement comme sur route avec le semi et le marathon tu peux être un très bon coureur de semi et sur marathon ça passe pas forcément et on l'a vu à l'UTMB sur les coureurs de 100k pas tout le monde s'en est très très bien sorti on nous prédisait justement l'arrivée un peu des coureurs de 100 qui allaient faire très très mal et on voit que c'est la transition elle est vraiment dure mais j'ai l'impression qu'on le dit pas assez c'est à dire que moi tout le monde me dit ah non mais tu verras CCC UTMB c'est un bel enchaînement c'est pareil non pour moi les 50 derniers kilomètres sont toujours aussi durs donc en fait je viens aussi prendre de l'expérience préparer l'année prochaine parce que je me suis dit que si je préparais l'année prochaine un peu au mois d'avril-mai j'allais me mettre aussi quand même une pression supplémentaire d'aller faire un 100 miles en avril-mai avec l'hiver en métropole moi j'aime bien skier tout ça l'hiver donc j'ai dit ok prends ce qu'il y a à prendre là en cette fin d'année sur une course de coeur en expérience essaye de boucler un 100 miles de toute façon voilà tu verras bien ce qui se passe il n'y a pas de pression et puis voilà donc j'ai plein d'autres objectifs que de gagner le Grand Red est-ce qu'il y a d'autres courses justement un peu tu as eu la chance de faire l'UTMB tu as eu la chance de faire la Western tu as eu la chance de faire la Diag est-ce qu'il y a d'autres courses justement qui te font un petit peu rêver ouais bah il me manque l'hard rock quand même l'hard rock j'ai mon ticket depuis quelques années la fin de 3 ans donc c'est un tirage au sort voilà c'est la deuxième course aux Etats-Unis un peu en fait l'année dernière j'avais fait 2 mois aux US j'étais allée sur l'hard rock et j'avais vraiment vraiment aimé l'ambiance en fait les courses US sont quand même bien différentes des courses françaises métropole même à La Réunion c'est quand même bien différent on est très peu nombreux au départ mais il y a quand même une ambiance qui est vraiment particulière et ouais l'hard rock j'ai vraiment envie d'aller j'ai envie d'aller à Madère aussi des courses un peu comme ça mais à l'allure de 100 miles par an ça va pas très vite quoi pas trop d'enchaînement non non pas évident d'avoir un dossard ouais l'hard rock il y a vraiment pas de ticket d'or entre guillemets ou de golden ticket parce que que tu peux avoir sur la western par exemple comme il y avait sur Nice là 1 et 2 merci infiniment Camille j'ai pris beaucoup de plaisir à discuter avec toi j'espère que nos éditeurs aussi je te souhaite tout le meilleur pour cette reprise de l'ultra et puis au plaisir de te retrouver sur une course merci beaucoup pour ce temps merci à toi Sous-titrage ST' 501